Merci Thomas de répondre à nos questions encore une fois. Avec plaisir. Est-ce que toi tu as déjà expérimenté des reports ? J'en ai eu, oui, pour le Soyouz, non, le Soyouz en général ça tire à l'heure, quoi qu'il arrive, qu'il nage ou qu'il vente, c'est comme ça. Donc il y a des problèmes techniques, il lance quand même ? Oui, non, des problèmes techniques, non, mais en général c'est un système qui a eu 200 lancements, donc ça marche très bien, là c'est un premier lancement, c'est normal qu'on prenne quelques précautions. Sur ma deuxième mission, on a eu un report, mais on n'était pas monté en fait, c'était avant qu'on commence vraiment à se préparer, 24 heures avant on a su qu'on allait décaler un petit peu. Et donc voilà, on n'a pas été très impacté, mais à l'époque de la navette, il y a des gars qui sont montés 4 ou 5 fois à bord et qui sont descendus 3 ou 4 fois. Je me rappelle même de Demo2, ils sont montés puis redescendus. Et toi comment tu le sens là du coup, les bruits que tu entends, ce qu'on a comme press briefing ? Non, j'ai un bon feeling, après c'est toujours un peu difficile, on n'a pas de boule de cristal, mais apparemment techniquement tout est sous contrôle, on a compris ce qui s'était passé, on a mis en place les mesures qui vont permettre de faire en sorte que ça ne se répète pas. Voilà, la météo, c'est comme toujours ici, il peut y avoir un peu d'orage, il nous pleut dessus un tout petit peu, mais c'est normal. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des choses qui passent en fait, ce n'est pas des choses permanentes. Donc même si pendant un moment, pendant les deux heures de la fenêtre, il y aura peut-être des problèmes météo, je ne pense pas que pendant l'intégralité de la fenêtre, il y en aura. Donc plutôt un bon feeling, mais on va voir ce qui va se passer. Et on nous a dit, nous spécifiquement, pendant les press-briefings, il y avait cette sorte de capteur qui fait défaut, et que s'il continue à faire des siennes et à afficher la mauvaise température, on va l'ignorer. Donc le risque est un tout petit peu plus élevé qu'il était le 29. Oui. Toi, si, d'abord ton sentiment là-dessus, et toi, si c'était une mission habitée, et que là le risque était un petit peu plus élevé, et qu'il fallait monter dans la fusée, est-ce que tu irais ? Est-ce que tu as confiance ? Je pense qu'il y a une bonne stratégie qui est mise en place, ils vont commencer le refroidissement du moteur un peu plus tôt. Il y a plein de choses comme ça, le risque est raisonnable. Ce n'est pas juste, on va se dire qu'on ne va pas regarder ça, et que ça va bien aller. Je pense justement que ce qu'on fait, c'est une mission de test. On est là pour, sur cette mission, accepter un peu plus de risques que le jour où il y aura des équipages, pour connaître un peu le système. On est en train de tâter un peu les frontières de ce qu'on sait faire. Et puis ensuite, une fois qu'on aura des équipages, on sera un peu plus conservatif. Le niveau de risque, il est clairement plus élevé pour un vol non-habité que pour un vol habité, et c'est normal. La mission Artemis 2, ça va être un peu plus stricte. Et puis ensuite, on va être en régime un peu plus continu pour toutes les autres missions. Mais là, on accepte un niveau de risque un peu plus élevé. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, je ne pense pas que la NASA nous laisserait aller dans l'état actuel des choses. Ok, intéressant. Enfin, non, pas spécialement à cause de ce problème-là, mais parce qu'on accepte un peu plus d'inconnus, on va dire. Mais justement, le but, c'est que ces inconnus, on va les éliminer et que le prochain lancement, elles ne seront pas présentes. Alors, je te repose la question que je t'ai posée la dernière fois. Excuse-moi, mais c'est pour les internautes qui n'ont pas vu le live. Là, il y a trois astronautes. En tout cas, maintenant, il y en a deux. Mais en tout cas, il y en avait trois astronautes européens au Kennedy Space Center. Toi, Luca Parmitano, Alexander Gerst. Trois européens. Est-ce qu'il faut y voir le signe que c'est ces trois européens-là qui vont être à bord des missions Artemis dans le cadre des négociations qu'on menait à l'ESA avec la NASA ? J'aimerais bien, mais non, je ne pense pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une forte présence européenne, c'est certain. On a fait plus que parler. On a signé pour trois vols européens. Et voilà, c'est des pays, la France, la Manie, l'Italie, qui contribuent beaucoup à l'ESA, on le sait bien. Et ça, ça compte. On ne va pas l'ignorer. On ne va pas se mentir. Donc, on verra. Je pense que d'ici la fin de l'année, on devra en savoir un petit peu plus. Il faut que c'est fusé l'appart et que ça marche bien déjà. Mais ensuite, oui, ce serait super parce qu'on est amis. On sait qu'on a tous l'expérience d'une première mission. Et ça, l'ESA a dit quand même que c'était important. Là, on embauche une nouvelle classe. Mais les missions pour la Lune, ça va être pour des gens qui ont déjà eu une expérience dans l'espace. Donc, voilà, on était trois sur... Aujourd'hui, on est six à avoir cette possibilité-là. Donc, ça reste une chance de 50 %, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas 100. Et vous restez en bonne camarade. Comment ça se passe, en fait ? Parce qu'évidemment, il va y avoir une compétition. Est-ce qu'il y a la compétition ? Est-ce que ça se sent ou pas trop ? Non, parce que ce qui est bien, c'est qu'on a quand même tous des différences. On vient tous d'un pays différent. Et il y a aussi ça qui va beaucoup jouer en Europe, clairement. Donc, on n'est pas autant en compétition que pourra l'être les astronautes américains. Mais de toute façon, ce n'est pas comme ça que ça se joue. Ce n'est pas celui qui court le plus vite. On est vraiment amis. On a traversé plein de choses ensemble. On a dîné tous les trois il y a deux jours. On a parlé de tout ça. On a parlé du futur. Et on va essayer de faire notre mieux, c'est certain. Mais on n'est pas là pour saboter les copains. On est au contraire là pour les aider. Parce que le but, c'est que dès qu'il y en a un qui est désigné, les autres un peu se mettent à son service. C'est comme ça pour les missions ISS. Ce sera comme ça pour les missions vers la Lune. Merci. Et dernière question. Toi, quand tu t'imagines sur la Lune, parce que j'imagine que tu t'imagines parfois sur la Lune. Oui. OK. Qu'est-ce que tu imagines ? Est-ce que tu te dis, OK, ça, dans mes compétences, ça va être un plus, je vais l'apporter ? Ou est-ce que tu te dis aussi, là-dessus, il faudrait que je bosse, quoi ? Si je regarde ce qui a été fait dans les missions Apollo, toute la partie qu'on fait dans les années 60 et que nous, on n'a pas connue pour l'instant, c'est vraiment la partie sur la surface. Moi, j'ai, enfin, pas que moi, mais mes collègues, on a beaucoup d'expérience de l'ISS. On a fait des sorties extravéhiculaires, flottées dans le vide autour de la station. Donc, on est solide là-dessus. Par contre, être sur la surface, on ne l'a jamais fait. Donc, c'est surtout ça qu'il va falloir répéter. Et on a des cours de géologie qui vont se mettre en place. On va avoir tout un nouvel entraînement sur les nouveaux scaphandres, des choses comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, je pense que ça peut venir assez vite. Toute la partie voyage vers la Lune, ça va être à peu près la même. Et puis, ce qu'on fera sur la surface, on va s'inspirer de ce qui a été fait dans les années 60. Et puis, on va essayer de faire encore mieux. Super. Merci beaucoup, Thomas, encore. Et puis, Finger Crossed pour sa vie. Ça marche. Salut.